Le mur écologique Le mur écologique Alors faisons un petit bond dans le temps Pour voir ce qu'est concrètement une civilisation de l'après-monnaie Et dès que tu as une question, tu m'interromps Ok Tout d'abord, il faut comprendre la base d'une société qui n'utilise plus de monnaie Tu apportes ton travail à la société Et en retour, la société comble tes besoins J'ai juste à travailler et je peux tout avoir en retour ? Oui C'est complètement utopique Il n'y a pas de limite ? De limite à quoi ? A ta consommation ? Si tu veux, tu peux éclater à force de manger et boire Et si tu agis ainsi à vouloir éclater et oublier ce que tu es C'est peut-être parce que tu as un problème mental Or un problème mental, ça se soigne Et ça se soigne d'autant plus facilement Si on a accès à des soins sans avoir à payer Ah d'accord Ceux qui ne consommeront pas comme il faut Iront en asile psychiatrique Comme en URSS Ou comme lorsqu'on veut se débarrasser de quelqu'un Pour lui piquer son fric Mais non Il ne s'agit pas d'enfermer qui que ce soit Ou de forcer qui que ce soit à penser suivant un modèle Il s'agit de quoi alors ? La question centrale est qu'il est inutile de vouloir une société moins conne Plus harmonieuse Si les humains restent inconscients La société que tu vois là est basée sur le savoir et la communication libre Chaque humain a appris à se connaître A remettre son ego exacerbé à sa vraie place A comprendre pourquoi il agit de telle ou telle manière Il ne s'agit pas de se prendre la tête en permanence Il s'agit de ne plus courir après du vent Ou de fuir ses peurs Ce que tu vois là, c'est une société mature Bon, mais concrètement Ta société mature, elle fonctionne comment ? Quand tu es un enfant Tu vas à l'école pour apprendre un savoir utile Et non pour te faire bourrer le crâne Par une société obsédée par le fric A la fin de tes études Ton niveau intellectuel est bien plus élevé Que dans l'ancien monde Ah ? Et pourquoi ça ? Parce que dans une société qui utilise de la monnaie Il n'y a pas de place pour tout le monde Les jobs bien payés sont rares Et les élites font tout pour que ce soit leurs enfants Qui aient la bonne place avec une bonne éducation Et l'immense majorité des autres enfants Se partagent les miettes d'une bonne éducation En ayant tout un tas de barrières Pour qu'elles n'atteignent que rarement un niveau élevé Dans une société sans monnaie Il n'y a plus de problèmes de place rare On se partage le travail suivant les compétences Les capacités et les envies Mais c'est trop beau pour être vrai Quand les gens sont cons, ils sont cons Ta bonne éducation n'y changera rien Tu ne prends pas en compte les paramètres présents Dans une société monétiste C'est la recherche de la monnaie qui importe plus que tout Le travail est la façon la plus répandue d'avoir de la monnaie Et plus tu as un bon travail Plus tu gagnes de l'argent Et plus tu as un bon travail Plus ta place sociale est élevée Le regard des autres Et la place que tu as par rapport aux autres Dépendons de ton travail Le travail est central Mais dans une société sans monnaie Ce n'est plus la recherche de la monnaie qui importe Puisqu'il n'y en a plus Alors tout le monde voudra être chef Et personne ne voudra balayer les déchets Cette société ne peut pas tenir Lorsque tu as élevé le niveau intellectuel de tout le monde Chacun peut intellectuellement faire presque tous les métiers Donc celui qui balaye ne balaye pas Parce qu'il ne peut rien faire d'autre Mais il balaye parce que c'est sale Et qu'il faut balayer C'est un job comme un autre Alors qu'est-ce qui motive les gens ? Évidemment des citoyens peuvent en avoir rien à faire De bien travailler malgré une bonne éducation Que peut-on faire pour lutter contre ça ? Donner des médailles à ceux qui travaillent bien ? On a vu ce que ça donnait dans les pays communistes C'est bidonné et ça ne résout aucun problème La solution réside dans la responsabilisation Le travail doit être personnel Il doit être autant que possible signé A l'image des artisans qui mettent un poinçon sur leur création Et puis il y a dans le monde de la monnaie Des inspecteurs du travail Des inspections qualité Alors pourquoi ne pas imaginer la même chose Pour protéger le consommateur dans un système sans monnaie ? Mais là tu nous décris un monde idéal Tu rêves ? Le roi qui n'est pas digne de tenir un balai N'est pas digne de tenir un royaume Quant au statut de chef Il est nécessaire lorsque certaines options arbitraires doivent être prises Mais la plupart du temps chacun sait ce qu'il a à faire Donc ce statut est dérisoire Sans oublier que le monde de la monnaie N'arrive pas à établir de réelle démocratie dans le travail Uniquement parce que le fric Les conflits d'intérêts pourrissent tout Quand tu supprimes la monnaie C'est autre chose Tout le monde n'est pas intelligent ? Personne n'est tout le temps intelligent Et personne n'est tout le temps con Prends le temps de comprendre ce qu'est la bêtise La bêtise c'est le résultat d'un raisonnement inexact Un raisonnement incomplet Qui ne prend pas en compte des paramètres importants Lorsque tu comprends comment naît la bêtise Tu peux t'en protéger En ayant soif de connaissance En te remettant en cause juste ce qu'il faut Et bien sûr ça n'empêche pas de faire des erreurs Mais les erreurs ça se répare Surtout lorsque la monnaie et l'hypocrisie qui va avec Ne viennent pas perturber l'enchaînement des causes et des effets Ouais c'est bien beau ton baratin Mais ça ressemble à une organisation communiste Et on sait où ça finit le communisme Les clichés ont la vie dure Les pays communistes sont organisés suivant une dictature d'une élite Suivant l'économie de plan Ce n'est pas le cas pour cette économie Qui est basée sur les besoins et les ressources Autrement dit cette économie est basée sur un marché Concrètement il y a d'un côté des individus qui savent faire des choses Qui ont un accès totalement libre au savoir faire Parce qu'il n'y a plus la concurrence nocive que l'on a dans une société de monnaie Et de l'autre il y a des besoins exprimés par la population Et au milieu il y a des organisateurs du marché Qui font en sorte que chaque besoin soit comblé avec le minimum de ressources Ce sont des sortes d'optimiseurs Donc tu vois c'est une civilisation qui met en commun les ressources Parce que nous sommes tous sur la même planète Et qu'il faut vivre en bonne intelligence Mais ce n'est pas du tout une société communiste Et tu crois vraiment que ça marcherait sans une dictature ? Qu'est-ce qui se passe si une personne ne veut plus travailler ? Ça dépend Si elle ne peut plus travailler à cause d'un accident ou d'une maladie La solidarité entre enjeux Comme avec la sécurité sociale actuelle Mais si elle ne veut plus apporter son travail à la société Il est normal que la société ne lui apporte plus ce dont elle a besoin Non ? C'est ça la liberté Mais comment tu fais pour savoir qui apporte son travail et qui ne l'apporte pas ? Il y a plusieurs possibilités L'une d'elles est à l'image des cartes bleues ou des cartes vitales de l'ancien monde C'est une carte avec une mémoire Un falsifiable avec le code Et que tu présentes chaque fois que tu vas dans un commerce La validation se fait et tu repars avec ce dont tu as besoin Et s'il y a une pénurie, tu fais comment ? Quand il y a une pénurie dans le monde monétiste Un produit qu'il n'y a plus en stock, tu fais quoi ? Tu patientes Et bien là, tu feras pareil Ou si tu as les moyens, tu aideras pour qu'il n'y ait plus pénurie Il n'y a pas de magie Mais pour les métiers qui demandent beaucoup d'études, comme la médecine S'il y a pénurie, on fait quoi ? Tu veux dire, comment résout-on un problème du monde de l'argent Qui fait qu'il y a pénurie de médecins dans les campagnes Parce que ce n'est pas rentable ? Ça c'est facile Un médecin, un territoire Où chacun se partage le travail Sans avoir à faire des milliers de kilomètres par mois Ou avoir des horaires impossibles Mais s'il n'y a pas assez de médecins Simplement parce que ça ne rapporte pas plus qu'un plombier ou un paysagiste La question de la motivation est effectivement importante Est-ce que les médecins, les chirurgiens, les dentistes sont des mercenaires ? Est-ce qu'ils font ce métier uniquement parce que ça rapporte du fric ? La réponse, c'est comme pour tous les métiers Certains agissent uniquement par le fric D'autres agissent parce qu'ils aiment ce qu'ils font N'oublie pas de changer de paradigme Maintenant, dans la civilisation qui n'utilise plus de monnaie Ce qui est difficile devient une sorte de jeu, un défi L'ancien monde crée des gens fatigués nerveusement à cause de la pression de la monnaie Lorsque l'humain est libéré de ce poids Lorsqu'il y a accès facilement aux biens et aux services Il se retrouve face à du temps de cerveau disponible Autrement dit, il peut s'ennuyer Les défis sont donc un bon moyen pour se motiver Faire ce que d'autres ne peuvent pas faire Sans oublier que les connaissances restent infinies et elles dépasseront toujours Il n'y a donc pas de raison de redouter une stagnation ou un manque d'aptitude Cette stagnation, c'est surtout quand il y a dictature Mais là, il n'y a pas de dictature C'est une démocratie directe Les démocraties directes sont difficiles ou impossibles à mettre en place dans une société du fric Parce qu'il y a toujours des conflits d'intérêts monétaires Tout le monde veut de l'autoroute, mais personne ne la veut dans son jardin Mais quand tu supprimes la monnaie Tu supprimes la quasi-totalité des prises de tête Tu crois connaître l'humain, mais ce que tu redoutes surtout Ce n'est pas ta propre fainéantise C'est celle du voisin Et le voisin, il pense la même chose de toi Qui a raison de penser que c'est l'autre, le fainéant ? Oui, mais s'il n'y a plus de fric Tu ne peux plus motiver les gens à faire ce qu'ils n'aiment pas faire Et si tout le monde fait uniquement ce qu'il aime faire Certains travaux ne seront jamais réalisés Tu veux du concret, pose des questions concrètes au lieu d'avoir toujours peur Quel métier personne ne veut faire ? Ramasser les ordures, par exemple D'abord, commencer par trier les déchets Ceux qui se recyclent, comme le verre, le métal Il ne faut pas oublier qu'on ne consomme plus des tonnes d'emballages Le plastique n'est plus utilisé à cause de la destruction de l'environnement qu'il provoque Ensuite, le compost est largement répandu Ce qui fait que les ordures se limitent à très peu de matériel Il y a un très fort développement de la biomasse dans ce monde Mais il est vrai que l'humanité produira toujours des déchets Alors la solution pour motiver certains à travailler dans ce domaine Réside peut-être dans le temps de travail Si la durée du temps de travail est d'environ 4 heures par jour Pourquoi ne pas proposer une durée de travail inférieure à tout job particulièrement pénible ? Attends, tu viens de me dire 4 heures de travail par jour ? C'est une civilisation de fainéant ? Pas du tout Ça laisse des forces pour faire son travail correctement Pour se cultiver Pour faire du sport Pour vivre Enfin ! Mais comment tu peux arriver à une moyenne de 4 heures ? Prenons un exemple concret, les métiers de la poste Que deviendrait la poste s'il n'y avait plus de monnaie ? Il n'y aurait plus aucune attente au guichet Puisqu'il n'y aurait plus à affranchir ses lettres ou ses colis Il n'y aurait plus de compte CCP ou d'épargne à gérer Vous ne perdrez plus votre temps Et au passage, les braquages n'existent plus Le travail postal à effectuer réside alors uniquement dans le tri et le transport du courrier et des colis Puisqu'environ 50% des employés ont actuellement une fonction administrative ou de guichet Le travail qui reste à partager ne serait plus de 8 heures mais de 4 heures Ok, donc admettons que pour les travaux dans des grandes entreprises On arrive à organiser le travail comme tu l'annonces Comment ça peut se passer pour tous les travailleurs indépendants, les professions libérales ? Les professions libérales ont des organismes qui gèrent leurs professions Que ce soit les artisans avec la chambre des métiers Que ce soit les médecins avec l'ordre des médecins, etc Ces organisations peuvent parfaitement jouer le rôle de régulateurs De regrouper les besoins, les ressources Et d'organiser tout cela au mieux Sans avoir à être sous la contrainte de l'argent et des égaux démesurés En parlant d'égo, on fait comment pour les métiers artistiques ? Tout le monde pourra devenir une vedette ? Comprend déjà l'humain Comment naît un égo démesuré ? Ensuite, dans le monde du fric Beaucoup de gens frustrés veulent devenir des stars Mais il faut les comprendre Toute la journée, à la radio, à la télé, dans les journaux On leur parle des stars Pour quelqu'un qui est réduit à pas grand chose par le système Qui est frustré par rapport au bien matériel Devenir une star devient un objectif, une solution Sauf qu'il n'y a pas de place pour tout le monde Certains, pas toujours les meilleurs, arrivent à se faire une place Mais l'immense majorité reste rien Par contre, il y a aussi les vrais artistes Ceux qui maîtrisent un art que peu maîtrisent Que ce soit le chant, un instrument de musique, la danse, la comédie, etc Alors est-il possible de devenir une star dans un monde sans monnaie ? Par son talent réel, sans aucun doute Même si des stars paillettes sont surtout ridicules D'abord, comme le temps de travail de chacun est très faible Ça laisse du temps pour se perfectionner dans un art de son choix Et pour le reste, c'est comme pour les besoins Il y a un marché, des gens qui proposent leur service, artistique Si personne n'en veut, eh bien elles feront autre chose Sans avoir à se retrouver à la rue Si un certain nombre de citoyens trouvent une utilité à ce service, à cet art Alors elles pourront ne faire que ça Ce sera la dictature de l'audimat Ah, tout de suite les grands mots Tu compares la situation actuelle avec une civilisation dont le niveau culturel n'a rien à voir Alors ta remarque n'a pas beaucoup de sens Surtout que chacun peut faire son art et le communiquer aux autres Sans pour autant en avoir la profession Donc il faut arrêter un peu la paranoïa Tu as parlé de marché Qui gouverne ce marché si ce ne sont plus les financiers ? Le but du marché est de satisfaire aux besoins des citoyens Suivant les ressources Mais le système de concurrence et de libre choix est important et doit être respecté Évidemment, cette concurrence n'engendre pas de chômage Au pire, un changement de mode de fabrication Je répète ma question Qui gouverne le marché ? Les organisateurs peuvent mettre plus de moyens à la production de biens et services dont le stock est menacé par une pénurie Les producteurs et inventeurs en proposant de nouveaux produits Les usagers en refusant l'emploi de produits et services proposés Ou en demandant la production d'objets ou services qui leur manquent Ou un plan voté dans une assemblée politique réellement participative Lorsque des besoins à grande échelle se font sentir Bon, mais si tout le monde veut circuler en Ferrari, on fait comment ? Toujours ce désir d'avoir un objet spécial, de luxe, pour mieux exister ? Oublierais-tu que la notion de luxe, telle que tu la connais, n'existe plus ? Le luxe n'existe que parce qu'il y a de la monnaie Mais bon, admettons La question de l'impact sur l'environnement doit se poser Est-ce que la production de la voiture nécessite beaucoup d'énergie ? Comment faire pour qu'il y ait moins besoin d'énergie ? Et pour son fonctionnement, comment ça se passe ? Les matières polluantes sont évidemment interdites d'emploi Car détruire son environnement, c'est ignoble Dans ces conditions, faire une voiture qui ne pollue pas Qui est entièrement recyclable J'insiste sur l'entièrement recyclable Car créer des déchets que les générations suivantes devront assumer Juste parce que c'était notre bon plaisir C'est là encore d'une bêtise immense et sans nom Faire une voiture dans ces conditions ne pose donc pas réellement de problème Après, imagine une ville avec que des ferrari dans les rues Bonjour les embouteillages et bonjour le ridicule Mais si c'est la volonté d'un minimum de personnes S'il y a un marché, alors pourquoi pas ? Qui détermine ce qui est polluant ? Ce qui est gaspillage d'énergie ? Les scientifiques, les médecins, les chimistes savent ce qui est dangereux Tu rêves ? Les scientifiques ne sont jamais tous d'accord Tu compares encore avec le monde ancien de la monnaie Dans un monde de fric, il est normal que les scientifiques payés par des industriels Défendent l'industrie qui les paye Mais lorsque les scientifiques ne sont plus esclaves de ces machines de guerre Il ne reste plus que le savoir Et un savoir, lorsqu'il est déterminé clairement, scientifiquement, avec méthode et avec transparence C'est une base stable qui permet d'avancer et de savoir où est la nocivité Quant au gaspillage d'énergie, certains diront Il faut uniquement des transports en commun D'autres, que la liberté individuelle est primordiale Car certains chemins n'intéressent qu'une seule personne Alors comment fait-on ? D'une manière générale, pour savoir si une consommation est injuste ou non Il suffit d'imaginer les 7 milliards d'humains avoir cette consommation Et constater si c'est acceptable, si c'est dangereux ou non T'as pas peur de l'uniformisation de la pensée ? Est-ce que pour tenir une société sans monnaie Doit être une société à une seule pensée, sans divergence ? De quelle pensée unique as-tu peur ? C'est dans une société qui utilise de la monnaie Qu'il y a des censures commerciales, qu'il y a des conflits d'intérêts Dans une société sans monnaie, il n'y a pas d'idéal préconçu Chacun définit ses besoins Et pour la propriété privée, où est la limite ? Chacun peut avoir autant de maisons qu'il veut Le but de la propriété est la stabilité Il n'est donc pas question d'interdire la propriété Par contre, il est un peu idiot de posséder des maisons où vous n'habitez pas Mais bon, il peut y avoir des propriétés familiales, parce que c'est important Et l'habitation de tous les jours Et le reste ? Si une famille possède un immeuble ou plusieurs appartements ? Dans l'ancien monde, ces possessions étaient utiles pour créer des revenus immobiliers Mais maintenant, c'est inutile puisque les revenus ne sont plus nécessaires pour vivre Ouais, mais je maintiens qu'une société sans monnaie est irréalisable Avant de courir, il faut savoir marcher Autrement dit, si tu es toujours convaincu que le monde de la monnaie est un monde acceptable Malgré les guerres, malgré les famines, malgré les pollutions continuelles Malgré toute la connerie qu'elle engendre Eh bien, il est tout à fait normal qu'imaginer autre chose ne te sert à rien Mais le jour où tu comprendras qu'il n'y a aucune solution équitable dans un monde Basé sur la rareté de la monnaie Ce jour-là, tu auras peut-être toujours aussi peur du changement Mais tu commenceras à réfléchir avec un autre angle de vision Le seul truc, c'est que tu as intérêt à réfléchir avant que ce soit le chaos Parce que ce n'est pas quand on sera soumis à une guerre civile À cause du fric Que tu pourras changer quoi que ce soit Une fois que tes enfants, tes parents seront morts À cause de la connerie humaine Ce sera un peu tard pour réagir, non ? Et pour la transition d'une société du fric à une civilisation de l'après-monnaie, on fait comment ? Ça, c'est l'objet d'une autre vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada